Bonjour, on est heureux de vous retrouver, nous sommes samedi, premier samedi de novembre. On va passer 40 minutes ensemble en compagnie de deux personnes, c'est rare sur le plateau de Théo Café. En général, il y a un seul invité, mais ils sont frères, ils sont très talentueux. Ils ont cette chance, ils ne puissent pas de mine comme ça, regardez-les, regardez-les. C'est David et Stéphane Fankinos. Et pourtant, ils vont venir nous rejoindre et vous allez comprendre que ce sont deux personnalités extrêmement singulières et très différentes. David, on vous connaît, vous êtes déjà venu sur ce plateau. Bonjour, ça va bien ? Bonjour Stéphane. Alors, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Je vous présente mon frère. Voilà, c'est ça, l'aîné. L'aîné, bien plus âgé. Oui, 6 ans quand même. Et d'ailleurs, je pensais à ça. Alors bon, on vous dit bien sûr qu'on va parler du film, ils sont là pour ça, d'un film qui s'appelle Jalouse, qu'ils ont co-scénarisé et qu'ils ont co-réalisé tous les deux. Ils sont plutôt pas mal entendus et ça donne quelque chose de tout à fait bien, avec notamment dans le personnage principal, Karine Viard. Et en revenant justement à vous deux, j'ai compté, il y a donc 6 ans d'écart et un jour, 27 octobre, 28 octobre. Et alors, j'ai calculé, en fait, vos parents se rapprochaient toujours au mois de février. Exactement. Une fois par an. Oui, on est des enfants de l'hiver. Des enfants de l'hiver. Et lui, il m'a gâché mon 6e anniversaire, évidemment. Eh oui. Oui. Vous attendiez à avoir un petit… Ben non, j'étais tranquille, moi, j'avais pris de la place, j'étais très à l'aise. Après, bon, quand même, voilà, je me suis dit, je m'ennuyais un petit peu. Donc, j'étais content qu'il arrive. Enfin, vous aviez une relation, une grande relation comme vous avez aujourd'hui, ou au contraire, il y avait justement, on va parler d'un peu de jalousie, le fait qu'il y ait 6 ans de différence, c'est énorme, 6 ans. C'est énorme, oui, c'est énorme, parce que c'est vrai qu'au tout début, on n'était pas spécialement proches, mais après, un peu plus tard, vraiment, mon frère a eu un rôle très important, voilà, dans mon éducation culturelle, dans ma vie. Et donc, je pense que cet âge-là permet aussi, finalement, une forme de transmission, qui est à la fois une connivence, mais en même temps, lui, il a souffert, il a raté beaucoup de choses, et il m'a transmis son expérience, voilà. C'est très pratique, en fait. Il est raté, lui. Voilà, c'est la version réussie de mon frère. J'ai essuyé les plâtres, c'est normal. J'ai essayé de lui faire bénéficier de ce que j'ai appris, surtout au niveau de la famille. Mais c'est vrai qu'entre 12 et 18 ans, l'écart est énorme. Après, avec l'âge, ça se resserre. Que faisaient vos parents ? Alors, notre mère travaillait chez Air France, et elle travaillait au voyage officiel. Donc, elle a accompagné moult présidents, députés, mais elle a gravé tous les échelons, elle a passé toute sa vie professionnelle à Air France. Et elle vous racontait, ses voyages, et la relation qu'elle avait au président ? Très peu, c'est-à-dire qu'elle était très discrète. Je crois que même les journaux, les journalistes essayaient d'avoir des informations. Elle était muette. Par contre, le voyage, c'était le sujet principal de notre enfance. Vraiment, elle ne parlait que de ça. Et notre père aussi travaillait dans l'aviation. Donc, on a entendu parler de voyage toute notre enfance. Et c'était finalement les seuls moments où on était réunis tous les quatre. Ne me dites pas que vous avez peur de l'avion. Alors, David, un peu. Moi, c'est très bizarre. Ce qui s'est passé, c'est que comme ma mère, les gens qui travaillent dans les compagnies savent, on a des billets à tarifs réduits ou gratuits. Et jusqu'à l'âge de 26 ans, j'ai bénéficié de ces tarifs-là. Et dès que j'ai commencé à payer l'avion, je me suis mis à avoir peur. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller voir François Zolto. Non, on a tout compris. Bon, ici, il n'y a pas d'Ivan. Mais alors, vous allez mettre ce casque, s'il vous plaît. Et je vais vous poser des questions similaires à tous les deux. On va voir si, en définitive, vous avez les mêmes réponses. Alors, vous n'entendez rien, c'est sûr. Très, je ne sais pas. Enfant, lequel était le chouchou ? Je pense que moi, en tout cas, ma mère était plus épanouie quand je suis arrivée. Elle avait 28 ans. Elle était peut-être davantage préparée. Donc, plus peut-être d'apaisement. Lequel était le plus pénible ? Mon frère, sans hésiter. Quel fut votre premier souvenir de vacances passées ensemble ? Les États-Unis. Les États-Unis, vraiment, où on est allé très régulièrement quand on était enfant. Le premier film que vous avez vu ensemble ? Ensemble ? Je pense que c'est peut-être E.T. Votre première nuit d'ivresse, d'ébriété, ensemble ? C'est avec mon frère, quand j'avais 15 ans. Voilà, puisque c'est lui qui commençait à me sortir un petit peu. Où ? À Paris ? Oui, à Paris, en fait, on habitait en banlieue, mais on avait la chance d'être au lycée, dans le 15e arrondissement. Et c'est vrai que, du coup, mon frère côtoyait déjà le milieu culturel. On allait au théâtre, on allait au cinéma. Quel est le défaut qui vous agace le plus, chez lui ? Les gens l'adorent. Là, on va dire ça, c'est la jalousie. Vous pouvez retirer votre casque. Bon, quelques questions, on va voir. Il avait l'air très, très sérieux, à part la fin. Non, tu verras, c'est assez surprenant. Enfant, lequel était le chouchou ? Le chouchou ? Quand il est arrivé, on a toujours eu l'impression que c'est le nouveau qui arrive, qui est le chouchou. Même réponse, OK. Lequel était le plus pénible ? Les deux. Non, franchement, c'était lui. C'est la qu'il inverse. Ah non, mais franchement, il m'a tiré les cheveux dès que je me suis penché sur le berceau. C'est de ta faute, t'as commencé. Quel fut votre premier souvenir en commun de vacances ? À les Etats-Unis. Ah, très bien. Comment on est parti en 100 ans ? On est en 100 ans, là. Les Etats-Unis, à l'Ectao, je ne sais pas si tu as parlé. Le premier film que vous avez vu ensemble ? Ah, ensemble. Alors, je me souviens que David, tu as eu peur de E.T. Incroyable, hein ? Pas mal, pas mal, quel couple. Votre première nuit d'ivresse, d'ébriété ? À la mienne ? Ensemble ? La sienne n'a toujours pas eu lui, encore. Il a presque 5 ans, il est d'ébriété. Oh, si, aussi. Malheureusement. À tous les deux, où est-ce qu'on s'est bourré la gueule ? Je ne sais pas. Oh, ben, au moment de la délicatesse, je pense. Alors, oui, c'est bon. Après, alors ? David dit à 15 ans. À 15 ans. C'est vrai, c'est peut-être vrai. Est-ce que vous avez un défaut qui agace, David ? Ah oui. Lequel ? Alors, il y en a plusieurs, je pense. Le côté bio ? Non, c'est pas un défaut, excuse-moi. Non, il me trouve quelquefois un peu déprimée ou un peu pessimiste. Ah oui, vous savez ce qu'il a répondu ? Que tout le monde vous adore. Et ça, ça m'agace beaucoup. Ah bon, c'est la jalousie, en fait. Voilà. Eh bien, on en vient à notre sujet. Allez, votre portrait à tous les deux, croisés, donc, avec Lilipe Gepers. Dans la série des frères célèbres, il faut désormais compter avec les frères Fuenquinos. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, Stéphane. Oui, bonsoir, madame. Non, moi, c'est monsieur. Et moi, c'est bon pour moi. Mais oui, c'est bon pour vous, David. Fuenquinos. Avec un nom pareil, moi, j'aurais pris un pseudo. Non, je trouve que Fuenquinos, ça fait écrivain. Ça tombe bien. Vous écrivez tous les deux. Des romans pour l'un, des scénarios pour l'autre. Avec des best-sellers traduits dans une quarantaine de langues et plusieurs prix littéraires, David est plutôt un bon parti. Stéphane, lui, était parti pour être prof d'anglais. Mais il rencontre Jacques Doyon et devient directeur de casting. Plus les indications du metteur en scène sont précises, plus c'est facile pour nous. Bref, deux hommes de l'ombre qui s'amusent de la vie et réunissent leurs talents. Ensemble, ils écrivent et réalisent une histoire de pied. Ah ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un court-métrage. C'est quoi, ça ? Un ovni, en fait. Et ça, c'est la délicatesse. Le roman de David que les deux frères adaptent au cinéma. J'aime quand vous riez. Ça me donne l'impression d'être drôle. Drôle, funky, les Fuenquinos le sont. Bon, ça saute pas tout de suite aux yeux chez David, qui est aussi discret que Stéphane est déjanté. L'un est solitaire et sombre. Je suis un grand dépressif, assez peu drôle, finalement. L'autre, joyeux et fantaisiste. Il aime faire l'acteur. Mais quel est le con qui t'a dit que tu ressemblais à une grosse mouche avec ses lunettes ? Il se glisse aussi dans la peau d'écrivaine ou de femmes politiques pour une expo photo, comme ici en Angela Merkel. Angela Merkel. Ou en Roselyne Bachelot ? Oui ! On s'amuse ! David, lui, semble délirer un peu moins. Non, 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 je délire jamais. Attention, Philippe. Stéphane, lui, est totalement décomplexé. Et il ose à peu près tout. Mais alors, comment deux personnalités aussi opposées peuvent-elles être frères ? Vous êtes sûre que vous êtes frère ? Oui, c'est vrai que ça se demandait, là. Oui. Effectivement. Mais en tout cas, on est très complémentaires. Oui. Là, ça se voit. Mais c'est vrai que c'est très étonnant. Et plus on avance en âge, plus on vieillit. Déjà, physiquement, on ne se ressemble pas. Et bizarrement, il y a un ADN commun. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans le parcours de l'autre ? Moi, chez mon frère, c'était sa passion pour le cinéma. Et vraiment, nous, on n'était pas du tout issus d'un milieu culturel. Il a tout fait pour travailler dans le cinéma, il a tout fait, des stages, des radios. Et à un moment donné, après dix ans d'acharnement, c'était plus difficile. Il a passé le CAPES, il est devenu professeur d'anglais. Et là, on l'a vu dans le sujet, c'est grâce à Jacques Doyon, sa rencontre et sa cinéphélie qu'il a pu réussir ce parcours exceptionnel jusqu'à travailler avec Woody Allen. Donc, je suis très impressionné par sa culture et sa ténacité. Évidemment que je suis très fier de mon frère, surtout quand je me souviendrai quand il a publié son premier roman. C'est votre petit frère, je sais qu'il écrit, il arrive avec un livre dans la collection Blanc. D'autant qu'il a eu du mal, il a eu beaucoup de mal à le publier. Bien sûr ! Mais une fois qu'il était là, c'était quand même émouvant. Pourquoi, David, vous mettez toujours deux Polonais dans vos livres ? C'est très étrange. Moi, j'écrivais un peu comme Stéphane, on avait la même énergie. On ne pensait pas spécialement qu'on parviendrait à vivre de ce qu'on aime. Moi, j'écrivais parce que c'était ma passion. Entre 15 et 25 ans, j'ai écrit plein de manuscrits sans penser que je serais publié un jour. Et puis, j'écris une histoire avec deux Polonais et six mois après, j'étais publié chez Gallimard. Je me suis dit, tiens, c'est grâce à eux, donc il faut que je les mette maintenant dans tous mes romans. Vous avez appris beaucoup de vous en travaillant sur quand même deux longs métrages, un cours. Ah oui, c'est d'ailleurs très agréable parce que cette complémentarité, elle a été mise à jour vraiment quand on a travaillé ensemble. et c'est là que c'est fou, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas le calculer. Il y a des compétences qui se sont révélées. J'ai vu moins un metteur en scène. Je veux dire que David, c'est un formidable écrivain, mais je sais que le metteur en scène qu'il est. La question par rapport à ce que j'ai pu voir ou ce qui aurait pu me surprendre, ça n'existe pas vraiment parce que moi, je trouve que toutes les capacités, le talent de Stéphane, je l'ai toujours perçu et donc pour moi, je suis heureux qu'il puisse s'exprimer en faisant du cinéma. C'est-à-dire que sur un plateau, c'est évident que c'était là où il devait être. C'est évident que c'est quelqu'un qui peut diriger des troupes, qui peut mettre en scène au théâtre, que les acteurs aiment, avec qui il s'est créé aussi une atmosphère qui a fait que l'ambiance du tournage est joyeuse. Et ça se sent aussi dans le film, je trouve.